Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Et du coup l'introduction est terminée c'est parfait on va pouvoir passer au vif du sujet Donc mesdames et messieurs aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter une team que je joue un petit peu de temps en temps Actuellement dans le ladder en rang 50 dans le top 5000 et même plus bas encore et qui me permet de gagner quelques points Mine de rien voici du coup une composition un petit peu hors méta parce que comme vous pouvez le voir en dehors de celle Il n'y a pas forcément beaucoup d'unités qui sont jouées le Cyborg C-19 n'allez pas me dire que les gens le jouent La C-18 le C-17 sont justement les aimants clés de cette team là on a le Dr. Gerojone et le C-16 Alors pourquoi en fait est-ce que j'ai décidé de vous faire un showcase de cette team là tout simplement parce que vous le savez Sur Dragon Ball Legends les sparking l'orthodrop il est un petit peu dégueulasse Tandis que les personnages extrêmes surtout ceux là reviennent très 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 fréquemment Et pour pouvoir jouer en fait cette team de manière viable il vous suffit juste entre guillemets d'avoir celle Donc pour les plus chanceux peut-être que là il y a 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, 6 étoiles je sais pas Mais en tout cas vous allez voir que pendant le gameplay que je vais vous montrer après Ça se synergise plutôt pas mal parce que vous le savez peut-être pas Mais en tout cas les boosts entre les Cyborgs au niveau des capacités Z c'est juste n'importe quoi Donc je tiens à le montrer, on va faire ça au cas par cas avant de passer justement sur la seconde partie On a le C-20 du coup que moi j'ai avec plusieurs étoiles qui augmentent la défense et l'attaque physique de base des classes cyborgs de 25% Alors oui j'ai pas mal d'étoiles parce que ça fait un petit peu 300 jours maintenant que je joue au jeu Donc c'est normal mais vous allez voir que même ces 2 cyborgs là que j'ai 2 et 3 étoiles que je joue En plus en PVP contre des Gogeta, contre des Amasou etc Ils vont très très bien se débrouiller mine de rien On a aussi justement ce C-17 du coup qui augmente la défense et l'attaque physique également de base des classes cyborgs de 20% Ensuite on a la C-18 qui fait également la même chose mais de 25% Mais elle pour la défense et l'attaque d'énergie Ensuite on a le Cell qui va du coup augmenter au niveau de la capacité Z l'attaque physique de 25% des classes cyborgs Ensuite on a le C-19 du coup qui va monter la capacité Z des classes cyborgs encore une fois De la défense physique et non de la défense et de l'attaque d'énergie des classes cyborgs Et pour terminer, putain c'était long c'était méga 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 long On a le C-16 du coup qui va augmenter les capacités de 25% de la défense physique de base des classes cyborgs Donc autant vous dire que c'est très 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 monstrueux en termes de défense de stats Il n'y a pas de boost d'HP, on ne peut pas monter la force Alors il y a énormément de variantes au niveau de la composition de la team Parce qu'il existe d'autres extrêmes bien sûr que vous pouvez ramener Par exemple ce Cell jaune qui augmente de 17% à 6 étoiles La force max justement des classes cyborgs Ensuite il doit bien avoir d'autres héros ou d'autres extrêmes justement qui peuvent le booster Mais dans l'ensemble c'est de cette manière là du coup que moi j'ai décidé d'aligner cette team Et donc du coup on va faire un petit focus sur la C-18 et sur le C-17 Parce que c'est justement les éléments clés un petit peu de la team Comme vous le savez je vous l'ai dit on les drop sur les 3 quarts des portails C'est pas très compliqué de les faire tomber Il suffit juste d'avoir un petit peu de chance Mais bon ça reste des extrêmes Des extrêmes pardon On en a sur quasiment toutes les multis Donc ça va c'est plutôt tranquille Au niveau de sa capacité principale Elle régénère le kit de 30 Et elle augmente de 35% les dégâts infligés pendant 15 secondes Et c'est donc sa main, sa capacité principale Que vous allez pouvoir utiliser après 10 secondes Ensuite on a la capacité spéciale Et qui fait qu'il s'énervise très bien justement avec le C-17 Elle augmente de 20% les dégâts des attaques du personnage C-17 allié Pendant 20 secondes lorsque vous repliez Donc le combo à faire c'est de tout simplement commencer la game avec C-18 Et ensuite de swap avec C-17 si vous en avez l'occasion Comme ça vous pourrez justement avoir Et bien le bénéfice de cette augmentation de dégâts Et puis elle a son autre capacité spéciale du coup Qui fait en sorte qu'elle augmente de 30% les dégâts des attaques d'énergie Pour elle-même Si un personnage de la classe cyborg fait partie des combattants de l'équipe Et vu qu'on joue une méta cyborg Et bien elle aura ce boost de 30% constamment Au niveau des stats sans qu'elle ait énormément d'étoiles Vous voyez qu'elle a seulement que 3 étoiles 742 000 au niveau des HP 70 000 de dégâts physiques Et 76 000 en dégâts blast Comparé à tous les nouveaux sparking qui sortent On pourrait croire que c'est très inférieur Mais vous allez voir que ça se débrouille plutôt pas mal Au niveau du critique c'est quand même pas mal élevé Régénération de kiss c'est un petit peu en dessous de la moyenne Et 48 000 de défense physique Et 49 000 de défense d'énergie C'est un petit peu bas mais c'est compensé justement par le fait Que toutes les capacités Z boostent énormément justement Tous ces personnages là Ensuite on a le cyborg du coup Le C17 ici qui a seulement 2 étoiles Et qui du coup au niveau des stats est bien moins intéressant Mais qui se vaut quand même Regardez au niveau de la défense quand même Je le trouve assez tanky 53 000, 52 000 Critique c'est pas ça Vitesse régénération de kiss c'est pas ça Mais au niveau de l'attaque physique ça se débrouille pas trop trop mal Pour un extrême 2 étoiles Attaque d'énergie 65 000 Sachant qu'en plus moi mon C17 n'est seulement au niveau 1996 Mais c'est fait totalement exprès C'est un petit peu pour brain l'adversaire De toute façon je vous expliquerai un petit peu ça plus tard Même si l'avoir 2000 c'est mieux en soi évidemment Au niveau du coup de sa capacité principale Il réduit de 50% les prochains dégâts subis Et c'est une main ability hyper hyper intéressante Si vous l'utilisez justement au bon moment Parce que ce combo il est écrit Reste actif jusqu'à la fin Et il augmente de 15% également les dégâts des attaques physiques Pendant 25 secondes Donc c'est réellement un point pas négligeable C'est utilisable après 15 secondes La capacité Z on l'a déjà vu Et là au niveau de sa capacité spéciale Une fois entré en scène Il inflige à l'ennemi un malus de stat Réduisant de 30% sa vitesse de récupération de ki pendant 15 secondes Donc si vous avez vu votre ennemi Par exemple utiliser je sais pas moi 3-4 cartes d'affilée Et que justement vous le faites revenir ici Il va mettre du temps à pouvoir recharger son ki Et justement à pouvoir aligner un autre combo Donc ça peut être une mécanique assez intéressante Après c'est vrai King Game On réfléchit pas forcément à tout ça On est plus sûr de l'instinct Et sa deuxième principale du coup Enfin sa deuxième spéciale pardon Augmente les dégâts des attaques physiques Si un classe personnage cyborg C'est pareil que la C18 de à côté Sauf que justement lui c'est pour les dégâts physiques Donc on aura toujours ce boost de stats activé Donc voilà un petit peu pour la présentation de la team Je peux vous montrer un petit peu des équipements Ce que j'ai mis J'ai complété vraiment Comme je vous l'ai dit Moi j'ai jamais joué autre chose que la C17 La C... Le C18 Non la C... Le... La... Le... La C18 et le C17 Et le Cell D'ailleurs le C16 il a une très très bonne utilité Parce que du coup ça brain de temps en temps Quand je joue qu'on déclasse régénération Vous allez voir Donc voilà je vous ai montré un petit peu les équipements Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses On est parti du coup dans cette game Pour affronter une composition à base de Saiyan Comme très souvent d'ailleurs De toute façon on croise plus que ça dans la méta Avec la team régénération justement Donc il va jouer son trio légendaire A base de Gogeta bleu, Broly, Violet Et son autre Gogeta rouge Malheureusement ça aurait été plus optimisé De ramener son Broly DBS Free2Play Mais à mon avis il avait peut-être pas farmé Ou peut-être qu'il préfère jouer son Gogeta rouge Nous dans notre composition bien évidemment On a ramené les deux Androïds C17 et C18 plus le Cell Justement qui va permettre d'avoir un petit peu plus de DPS Et sa mise à cover qui va mine de rien Être pas mal intéressante Encore une fois de plus C'est un gameplay que je ne commande pas En même temps que je joue Dites moi si ça vous intéresse Ou si vous préférez tout simplement en fait L'aspect où je joue Et que je commande en même temps la game que je fais Ou est-ce que vous préférez de cette manière là Où j'ai plus en fait la possibilité de me poser Pour vous montrer un petit peu Au niveau des choix Ce que j'ai fait pour comboter A quel moment j'ai fait ça Et pourquoi d'ailleurs Et patati patata C'est plutôt en fait une analyse De mes propres gameplay Plutôt qu'un réel gameplay Sans différer Mais je me dis que Ça a quand même un petit peu son avantage De pouvoir faire ça De cette manière là Parce que moi ça me permet en fait De pouvoir record tout simplement Une série de games différentes Et de seulement prendre les meilleurs games Alors Quand je dis les meilleurs games C'est pas forcément les games Où j'ai fait que des victoires Loin de là Il y aura des vidéos Où tout simplement A mon avis Je ferai des défaites C'est possible J'en ai fait d'ailleurs Dans cette run là Des défaites J'ai dû en faire Sur une dizaine de combats J'ai dû faire 3-4 Non 3 lose il me semble Donc c'est quand même Un tiers de lose Vous attendez pas A gagner H24 Non plus avec cette team là Parce que quand vous tombez En face des régénérations Bien maxées Au niveau des étoiles Ou quand vous tombez Tout simplement Contre un joueur Qui joue mieux que vous C'est un petit peu compliqué Mais dans l'ensemble Ça se débrouille Pas si mal que ça Donc là pour l'instant Vous avez vu Qu'on était pas si bien parti On a pu remonter Un petit peu dans la game Vous allez voir Qu'il y a des mécaniques Qui ont été présentées Un petit peu après Qui ont fait que Justement On a pu remonter Bah là tout simplement Le fait d'avoir Puis Rising Rush Sur le Gogeta En face Ça nous a mis très très bien Sachant que Le meilleur des Rising Rush Sur lesquels on pouvait le placer C'était soit son Broly Violet Soit son Gogeta Bleu J'ai tendance à préférer Rising Rush Sur son Gogeta Bleu Parce que Je me dis qu'il fait Tellement de dégâts Même si il est squishy Il fait tellement de dégâts Que c'est pas forcément Super worth it pour nous Ici on a changé de personnage Histoire de temporiser Vous allez voir que le niveau Alors certes Je le dis très très souvent Là lors de mes lives Mais si vous attendez Avoir du gameplay De professionnel C'est pas chez moi Qu'il faut voir ça Moi je suis juste là Un petit peu pour vous montrer Des games Pas forcément Où le mec en face Joue très très bien Et moi je suis loin D'être un très bon joueur Non plus D'ailleurs Mais c'est un petit peu Pour vous montrer Comment dire L'aspect de cette team Dans l'ensemble Au niveau des dégâts Comment elle se débrouille En face des teams Qui régènent En face des teams Un petit peu Actuellement Qu'on croise très souvent Dans la méta Au niveau de la tankiness Comment ça se passe Et patati et patata Là vous pouvez voir Que du coup On a switché sur le C17 Pour justement cover Parce que si j'avais perdu le sel Terminer la game Avec C17 et C18 En face de Gogeta Puis qui Plus les ennemis Plus il a des alliés morts Dans la team Plus il se boost Et le broly violet Qui est juste un carnage Également en endgame Ça aurait été très compliqué Donc heureusement Qu'ici c'est passé Il avait pas un niveau Exceptionnel en face Après je suis pas là Pour critiquer non plus Les gens Les adversaires Loin de là Moi je vous l'ai dit Je suis loin d'avoir Un niveau correct Enfin j'ai un niveau correct Mais il est pas exceptionnel Non plus Et du coup ici On a plus ou moins Réussi à terminer la game Assez facilement Donc vous avez pu voir Que le sel Evidemment il a réussi A pas mal faire le taf Ici on le terminera Du coup avec l'esquive Plus la technique spéciale Et donc voilà Pour cette première game On a réussi à affronter Une team A base de trio légendaire Un petit peu Echo plus Et donc je vous invite Maintenant à regarder La prochaine game Pour cette deuxième game On va voir un matchup Très intéressant Parce que vous allez tomber Sur ce genre de team là Plus ou moins A Baélo Et à Oélo C'est la team Régénération Composée principalement De sel De Zamasu Et de slug Qui est de type bleu D'ailleurs je l'ai pas précisé Pendant la première game Mais le fait d'avoir C17 qui est de type vert C'est un très bon avantage Pour nous Parce que Quand vous allez tomber Sur des trios légendaires La plupart du temps Les gens vont jouer Gogeta bleu Donc vous aurez justement L'avantage du type Le fait qu'il soit Pas très très tanky Le Gogeta Bah ça va permettre Au C17 de maximiser Les dégâts Grâce à sa capacité Z Grâce à tous les boosts Justement qu'il obtient Et avec la cover de C18 Et le fait aussi De tomber contre Une classe régénération Où le mec joue Justement la plupart du temps Slug parce qu'il fait Énormément de dégâts Bah là une fois de plus Vous allez avoir l'avantage type Donc clairement Il a son rôle à jouer La C18 malheureusement Elle se prend le désavantage type En régénération Quand on affronte un sel Mais Elle aura soit Comment dire Soit l'avantage Soit elle se rassure du neutre Quand vous affronterez Un trio légendaire Sachant que Bah rares sont les fois Où dans un trio légendaire Les gens jouent des personnages De type jaune A part si Il a un Gogeta Et c'est possible Qu'il joue un Gogeta Non pardon Pas Gogeta C'est possible qu'il soit Pardon Qu'il joue un Vegetagod Mais c'est très 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 rare Vous avez pu voir ici Les dégâts quand même Du C17 Il s'est très très bien Il s'est très très bien Débrouillé Il a fait le taf mineur Je tiens à préciser Qu'on tape sur Zamasu Qui a une très très bonne tankiness de base Avec sa mise à cover etc On s'est pas mal débrouillé du tout Ici j'ai fait un gros fail Mais vraiment un gros fail Je me suis dit ça y est La game elle est terminée A cause de ça J'ai soit pas contre type Alors que je voulais pas du tout Faire ça de base Je voulais essayer encore De profiter justement Du passif de C17 Qui permettait de réduire Les dégâts de 50% Donc autant vous dire Que là j'étais pas forcément Super super méga bien Là heureusement Ce qui m'a sauvé le move Complètement C'est le fait d'avoir réussi A esquiver l'attaque de sel en face Et d'avoir pu caler mon rising rush dessus Parce que là Une fois que le rising rush Il est passé sur son sel Il n'y a plus forcément D'éléments trop perturbateurs Hormis son Zamasu en face Mais il va être très très bien géré Par les dégâts justement De C17 et C18 Là comme je vous l'ai dit Le C17 va avoir son importance Vu qu'en face du slug Il aura l'avantage type Donc là on sera plus ou moins tranquille On va d'ailleurs pas swapper Ici il me semble que j'ai pas mal temporisé C'est ça On a temporisé ici Là j'ai un petit peu trop attendu C'est lui qui a bien joué également On va re-swapper ici sur C17 Vous avez pu voir les dégâts Du coup qui ont été très minimes Malheureusement Enfin heureusement pour nous Et malheureusement pour lui Là c'était encore un petit fail de ma part J'ai utilisé ça au corps à corps Et je vais pas dire que j'avais pas fait exprès C'était réellement ce que je voulais faire C'est juste que je m'étais trompé Là on a cover sur C18 Parce qu'en fait je me suis dit que Quitte à perdre un personnage Autant la perdre elle Parce qu'elle avait l'avantage type En fait sur aucun des personnages en face Et moi garder le C17 Ça m'a avantagé clairement Même si le matchup là Il est très très serré Alors je dis pas que vous allez gagner Toutes vos games en jouant cette team là Loin de là Mais en fait je me dis que Pour ceux qui commencent dans le jeu Et qui ont pas forcément eu la chance De dropper énormément de sparking Et qui veulent pas re-roll etc Dropper des extrêmes En soi dans le jeu C'est pas très très compliqué En plus les cyborgs Vous en croisez Enfin vous en droppez plus ou moins assez Souvent je trouve dans le jeu Donc ça peut être le genre de team Que vous pouvez jouer Pour monter dans le ladder Alors vous pourrez peut-être pas monter Jusqu'au rang 50 Mais en tout cas se débrouillera Pour avoir un niveau assez correct Dans l'ensemble Donc c'est plutôt pas mal Ici j'ai encore laissé temporiser Jusqu'au dernier moment Justement mon C17 Je voulais pas le faire mourir Et d'ailleurs je crois qu'il est pas mort Ouais ici on a réussi justement A reprendre un petit peu l'ascendant Il me semble que là J'ai fait un très très mauvais move Je pensais qu'il allait swapper de personnage Ce qu'il a pas fait du tout Malheureusement Donc là on était là Comme des mongoliens A temporiser Ici l'esquive Plus la tape attaque Qui nous a mis très très bien Et puis là malheureusement Il était un petit peu en pression Le mec en face Dès qu'on a vu le point d'exclamation Vous avez pu voir Que j'ai directement un stand Activé ma carte verte Mais la carte bleue de slug Est tellement puissante Que du coup Elle passe au travers de tout J'ai l'impression Mais c'est pas grave Ici du coup J'ai décidé de sacrifier Il me semble de mémoire Mon C17 C'est pas grave Parce que du coup Ça nous a mis Quand même plutôt pas mal Dans cette histoire là Ouais on a pu Enfin ici du coup J'ai vraiment sacrifié Mon C17 Allez s'il te plaît Arrête de mentir A mon col Ok C'est pas du tout normalement Ce qui était censé se passer Dans ma tête Moi j'aurais pas joué De cette manière là Mais pas du tout Et finalement C'est ce qui a quand même été fait Là du coup On a réussi à forcer Le slug à esquiver C'était absolument ça en fait Ce que je voulais faire Le force à esquiver Ici on a directement Utilisé la strike Heureusement que sa carte en face Elle était pas passée Parce qu'il y aurait eu Potentiellement Moyen que je crève Et donc là Combotté Carte strike Plus la carte ultime Qui permet de vaincre La team régénération Alors c'est pas sans mal Bien évidemment Faut avoir un petit peu de luck Faut savoir un petit peu jouer Faut que le mec en face aussi Soit pas super supérieurement Au dessus de nous Mais donc voilà Maintenant pour que Pour terminer la VOD Bah je vais vous inviter Maintenant à aller Visionner Et regardez La troisième game C'est parti maintenant Pour la troisième Et dernière game On va affronter une team Boss de film Principalement en face Comme vous pouvez le constater Il a encore une nouvelle fois de plus Le trio légendaire Alors je me souviens plus de mémoire S'il avait pris son Gogeta Ou s'il avait pris son Broly rouge Mais on est sur le combo Bien évidemment Avec Gogeta bleu Et le Broly Ikari En face de type violet Qui font très très mal Autant vous dire Qu'ils font partie Des trois meilleurs sparkings du jeu C'est les trois Ils font partie justement Du top 3 Avec le sel C'est clairement juste monstrueux Ici justement On a démarré avec la C8 Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et c'est très bon pour nous Parce que justement Vu qu'elle va bénéficier De l'augmentation pour le C17 Lorsqu'elle va se replier Ça sera très très positif J'ai décidé de la garder J'aurais pu directement swapper Ici sur mon C17 Mais le problème C'est que si j'avais fait ça Bah malheureusement Il aurait swappé sur Broly Et j'aurais jamais pu mettre Justement autant de dégâts Que je l'ai fait ici Donc là on était sur un move Plutôt correct J'ai envie de dire On était vraiment sur un move correct Ici on a augmenté justement Avec la capacité verte Les dégâts sur le Gogeta Il a pas pris son Broly Ici je ne sais pas du tout pourquoi On a vu le point d'exclamation Vous avez pu voir aussi Que la technique spéciale A fait énormément de dégâts Donc c'est pas mal ça pour nous Malheureusement ici Il a bien fait de cancel son truc Deux fois Ce qui m'a permis Bah moi de me faire bait Tout simplement La capacité principale Est-ce que vous l'avez vu On s'est quand même pris Quatre cartes strike Du Gogeta Ou trois je sais plus Mais en tout cas Le fait d'avoir eu La réduction de dégâts De 50% A fait qu'on a quasiment Pas pris de dégâts Sachant que c'est quand même Gogeta dont on parle Et on est sur une team boss de film Il a des équipements etc On a très très bien tanké Franchement je J'étais plutôt assez surpris De voir qu'on avait pris Si peu de dégâts C'était plutôt bon pour nous Ici j'aurais pu directement Rising Rush Mais je me suis dit Que s'il allait swapper Sur un autre perso Ça aurait pas été intéressant pour moi Et il a swappé avec son Gogeta Alors très très grosse erreur De sa part Là autant vous dire Que la game a été totalement pliée C'était une game un petit peu En ligne droite Je vais pas vous mentir Que là on l'a littéralement explosé Là on a tendu le pas sur le côté Le Rising Rush Il lui restait plus qu'un personnage en face On avait pas l'avantage du type Ni avec la C17, C18 Et on avait le dévantage avec le Cell Mais faire du 1v3 En face de ma team Qui était quasiment full life C'était mort pour lui Pour revenir dans la game Donc il avait pas un très très gros niveau Malheureusement Si tu tombes sur cette vidéo Comme je l'ai dit tout à l'heure Je suis loin de critiquer les adversaires C'est juste que Faut bien se rendre compte Que des fois Malgré le fait que les gens Aient de très très grosses teams S'ils savent pas forcément Très bien la jouer Mécaniquement Ou qu'ils savent pas forcément Bien gérer les covers Etc La team elle peut être Incroyable Il peut tout avoir cette étoile Et pourtant Si c'est mal joué Bah malheureusement Ça se jouera pas aussi bien Qu'un mec qui joue par exemple Une team full héros Et ça peut arriver Que je tombe sur un mec Qui joue une team full extrême Et qui m'explose Alors que je joue le trio légendaire D'ailleurs ça m'est déjà arrivé De jouer contre des mecs Qui avaient s'attendent à leur team Ou une team waifu Et qui m'explosait littéralement La gueule avec Ou je pouvais limite Me prendre un perfect Enfin bref Ça sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Dites moi dans les commentaires S'il y en a qui ont testé Ce genre de team là Ou si vous voulez me voir Tout simplement Jouer d'autres personnages Avec des variantes Au niveau de la composition Un petit peu différentes Par rapport à ce qu'on voit d'habitude Ou même voir des teams Qu'on voit très 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 récemment Même si C'est un petit peu des boulets de canon Tu vas tout en ligne droite Tu fais des dégâts Et ensuite c'est terminé Sur ce On se retrouve cet après-midi Pour une nouvelle vidéo Sur Dokkan Battle Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Portez-vous bien Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501